On va essayer de se mettre l'intérieur, si on peut, ou bien un genou, selon la position où on est le plus à l'aise. Si on a besoin, on a un petit coussin derrière les fesses pour se sentir droit et que la colonne s'ouvre. Je vais mettre les mains ici sur les genoux et on va d'abord simplement faire une respiration pour allonger de façon imaginaire notre colonne jusqu'au sommet de notre crâne et ouvrir la cage thoracique. On laisse les épaules basses et on souffle. On va faire tous les exercices sur au moins trois respirations profondes. On va venir inspirer en se grandissant et ouvrir vraiment au maximum la cage thoracique. Sur l'inspiration et on souffle en ramenant les bras sur les pâtes. Et on repart. On inspire, on se redresse, on ouvre bien la cage. On va aider à l'ouverture sur le côté, on pose la main ici sur le côté. Si on peut, on vient mettre le coude et on vient ici pousser sur un mur imaginaire pour bien agrandir tout le côté de la cage thoracique. Et on force sur trois respirations. À chaque fois qu'on souffle, on essaie de grappiller quelques millimètres. On se redresse, on vient mettre la main qui était au-dessus sur le coude, sur le genou opposé. Et la main qui était au sol vient derrière. Et on vient ici ouvrir la cage. On va aller trois respirations à chaque fois. On ramène la main derrière sur le genou. Et on essaie de rouler. De soulager un peu le haut du dos. Trois respirations. On se redresse, on change de côté. La main au sol, on essaie de descendre le coude. Et on ouvre bien avec l'autre côté. Et on essaie de regarder le plus loin possible d'ouvrir la cage thoracique. On ramène devant. Et comme tout à l'heure, on essaie de déverrouiller les épaules. On va partir à quatre pattes. On va partir à quatre pattes. Alors, il y a des mouvements qui n'a pas eu oubliés sur toute une vie où je chante. Voilà. Et ici, on fait les pointes de pied dans le sol. et on va essayer de faire un chien tête en bas en essayant d'aller mettre doucement les talons dans le sol en tendant les jambes l'une après l'autre pour aller étirer l'arrière des jambes et si on peut, on finit les deux jambes tendues la tête en bas on fait trois respirations on descend et on est en position de gainage sur les genoux si on n'y arrive pas en position complète et on fait trois respirations on descend, les genoux, le bassin, le dessus des pieds au sol on attrape les mains dans le dos et on étire ici dans la position de la sauterelle pour ouvrir la cage thoracique on vient mettre les mains au niveau de la poitrine et on essaie de relever légèrement en semi cobra pour bien ouvrir la cage thoracique et oxygéné on redescend on met les pointes de pied dans le tapis on repart en position 4 faces et on va repartir en position chatte et en bas on essaie de positionner les pieds le plus possible le talon dans le sol on va venir ici on repartir en position de la sauterelle levez les jambes le plus possible pour prendre son élan et venir ici mettre le pied le plus loin devant derrière on pose le genou on met le dessus du pied au sol et tout en laissant le genou et le pied ici on va venir se redresser pour étirer ici le psoracique on va faire une torsion à droite donc ici j'ai ma jambe droite fléchie devant je pose mon bras droit à côté et je viens ouvrir le bras gauche je me redresse je suis toujours sur le genou et le dessus du pied ici je viens tendre la jambe alors ici c'est au choix soit vous restez ici fessier en l'air et vous penchez le corps vers la jambe tendue on va sentir sa tire ici soit vous pouvez descendre jusqu'en bas et poser le fessier sur le talon mais vraiment vous vous arrêtez là où vous pouvez et vous descendez le buste le plus bas possible vers la jambe tendue vers la jambe tendue vers la jambe tendue sur le pied on refait la tête en bas avant de basculer sur l'autre côté on pousse bien sur les talons on tire bien l'arrière de ses jambes les deux secondes de haut on lève cette fois la jambe gauche et on vient la ramener entre les bras devant la main gauche à côté du pied gauche on vient poser le genou au sol au-dessus du pied et on vient vérifier la tension en ouverture sur la droite on ramène ici les deux mains et on bascule sur l'arrière l'important c'est de tendre la jambe et détirez ici le dos le plus possible et la jambe trois respirations on revient vers l'avant on repose les pieds à l'arrière on dépousse on revient le pied droit loin qu'en haut Si on peut, on fléchit la jambe. Si on est plus à l'aise avec la jambe tendue, on laisse la jambe tendue. C'est pour faire une ouverture de hanche. Et on remène à nouveau la jambe à la menthe. Cette fois, en extérieur aussi. On a les bras au centre. On vient poser le genou au sol, le dessus du pied au sol. Et on vient ouvrir vers le haut. Et étirer au niveau de l'ouverture de la hanche. On va poser la main gauche, la jambe qui est de gauche à l'arrière, au sol. Et ouvrir le bras qui est vers le genou. Ici, si vous pouvez, vous fléchissez le pied. Et on attrape. Alors, je suis tout en douleur. Donc, c'est très compliqué pour moi aujourd'hui. Je ne vais pas y arriver. Donc, si vous y arrivez, on fléchit le pied arrière et on essaie d'attraper le haut de pied. Et là, moi, aujourd'hui, il faudra bien que j'y arrive, mais ce n'est pas encore simple. On fait trois respirations. On revient là, ici, au centre. Et on essaie de descendre, si on peut, sur ses couches. Le but ici, c'est d'ouvrir la hanche. C'est vraiment l'étirement du coureur. Et on remonte. Et on repart avec la jambe à l'arrière. On repousse sur les talons. Et on va basculer sur l'autre côté. On lève la jambe gauche loin vers le plafond. Si on peut, on brille complètement pour ouvrir la hanche. Et on la remonte entre les bras. Pas entre les bras, pardon. À l'extérieur des bras. On vient poser le genou, le dessus du pied. Et on vient ouvrir. Le bras du côté du genou fléchi, vers le plafond. Si on peut, on fléchit. On essaie d'attraper. Je suis vraiment très, très loin aujourd'hui. On fait à son niveau, vous voyez. On pose le pied au sol. Et on vient descendre ici sur les conditions. Ça me demande des efforts sur les bonnes. Et on repart les genoux. Et on va bien étirer ici sur le dos, le haut du corps. Et avant de partir dans la position de l'énarme, on va venir étirer le haut du corps. Donc on est sur le quatre pattes, pied au sol. On vient mettre la main, on vient risser la main dans le rectangle ici, entre le bras, l'épaule et le genou. On va bien ouvrir ici le coude pour aller poser l'oreille, le côté du crâne, sur le tapis. Et sentir que toute la colonne s'ouvre en extérieur. On a un mouvement du fessier qui essaye de descendre vers les talons. Pour bien étirer la colonne vertébrale et ouvrir la cage sur la scie. Et on fait trois respirations profondes. On se redresse. En descendant une dernière fois au centre avant de partir sur l'autre côté. Et on est actif de le faire de l'autre sens. Et oui, c'est la main. On pose l'avant-bras, l'épaule, la tête. Là, on ouvre bien le coude et on descend le fessier vers les talons. On se redresse. On pose les bras et on pousse à nouveau vers les talons. On reprend les quatre pattes. On va aller faire la position du plon. Donc, on vient ici ouvrir le pied sur l'extérieur. Donc, on est sur le coude-pied, sur le genou. Ici, on monte la jambe vers le haut avec une ouverture. Et c'est le talon qui vient essayer de se mettre au niveau de l'air. Et on descend progressivement, tout doucement, pour bien étirer ici la sangle fessière et les lombaires. Et on descend tout doucement sur toi, en respiration carrément, le plus loin possible, pour essayer d'aller mettre la poitrine sur le sol. Je vous redresse. Je vous redresse. En gros, on fait glisser le pied sous les quatre pattes. Et on change simplement dedans. On monte le genou. On ouvre bien l'articulation. On vient placer l'aine au-dessus du talon. Et on descend progressivement, tout doucement. On retire délicatement les fessiers et les gandettes. Et on se relâche. Et on revient. On se remet à quatre pattes. On pousse bien l'arrière. On va venir se redresser sur les genoux. Et on va aller étirer les muscles des gros. Ici, on attrape le haut-dessus de l'articulation. On vient bien compresser le bras sur la poitrine, le pouce vers le haut. Et on inspire fortement en pressant bien sur la poitrine pour bien sentir les muscles des épaules. que vous êtes en train d'étirer. Et trois respirations. Et on vient pousser le pouce loin vers le bas. Vous devez sentir le muscle dans la main qui se tourne et qui brille. Et quand vous avez bien descendu le pouce, vous tournez la tête vers l'épaule que vous êtes en train d'étirer. Et on fait trois respirations. On relâche, on attrape l'autre bras. On vient bien étirer sur la poitrine. On se grandit bien. On descend le pouce vers le bas, on tourne la tête. Et on relâche. On attrape la tête sur le côté. Et juste avec le poids du coude, ici, on pousse à l'opposé la main et on laisse se détendre tous les muscles, ici, là, du coup, les cervicales, les trapèzes, un petit peu, sur trois respirations. On change le côté. On rejoint les deux mains derrière la tête. On laisse les coudes se joindre le devant. On arrondit légèrement le dos. Et on souffle. Trois respirations pour descendre d'un nuque. Et ici, on va venir joindre les mains. On laisse les épaules. Faire redescendre la respiration calme. Pour une respiration normale. Et voilà. Ça va ? Ça va ? Ça a été Monique. Ça a été Monique. Ça a été Monique. Je vais vous mettre en compte. La détresse. Tu veux faire une respiration claire? Sous-titrage ST' 501